et là c'est parti bonsoir à toutes et bonsoir à tous merci christine d'avoir accepté de participer à cette réunion virtuelle de l'université populaire on en discutait tout à l'heure nous sommes tous intentions de pouvoir nous rencontrer à nouveau pour te situer tu es directrice de recherche et tu travailles au laboratoire paroles et langages qui est un des départements du cnrs dix en provence et tu travailles tout particulièrement sur la voie il va nous raconter quels sont peut-être des domaines de recherche de manière un peu plus un peu plus précise et puis ensuite tu vas nous expliquer comment nous reconnaissons la voix d'autrui et je trouvais les visuels de a été créé par par boris très très explicite avec cette jeune femme qui tombe l'oreille je sais pas si le fait d'appuyer sur l'oreille ça sert à mieux entendre mais on remarque la même chose notamment dans les dans les polyphonies et les corses qui ont la main collée sur l'oreille donc ça fait ça permet mettre l'oreille ça permet de d'augmenter la taille du pavillon de l'oreille ce qui permet en fait de mieux de mieux capter les sons donc c'est pas inutile en fait c'est les pavillons avant les systèmes acoustiques modernes existent voilà en gros c'est pas ça voilà et bien encore merci christine de de participer à ces conférences de l'université populaire de marseille métropole merci à toi et bien parfait je vais partager mon écran voilà donc là logiquement voilà je vais mettre le son voilà ça c'est fait voilà donc normalement vous devez voir mon écran en ce moment voilà donc Jean-Pierre n'hésite pas à m'interrompre si jamais il y a un problème donc voilà alors je effectivement je suis christine meunier je travaille au laboratoire paroles et langages vous avez vous connaissez déjà des membres de ce laboratoire qui apparemment interviennent assez souvent dans le cadre de l'université populaire je remercie l'université populaire et Jean-Pierre de m'avoir invité à présenter ces disons cet exposé ces travaux alors je suis moi je suis phonéticienne et je suis pas en départ spécialiste de la voix en fait je suis phonéticienne ça veut dire que je travaille sur les les sons du langage en fait et je travaille beaucoup sur la description des sons comme les voyelles et les consonnes et depuis un certain nombre d'années je me suis intéressé avec des collègues en fait au à cette question de la reconnaissance de la voix qui a qui suscite pas mal d'enjeux en fait actuellement c'est pour ça que je on travaille dessus et je vous dirai un petit peu dans quel cadre on travaille et la question qu'on se pose dans le cadre d'un projet de recherche dans lequel on est engagé justement c'est de d'essayer de comprendre quelles sont les capacités les limites des auditeurs pour reconnaître une voix alors un petit test alors on va voir c'est pas sûr que ça marche très très bien parce que bon la réception du son de votre côté ça dépend un peu de vos ordinateurs aussi donc je vais vous faire entendre une un premier son et puis après je vais vous faire entendre différents sons et puis des voix en l'occurrence et et vous allez essayer alors je pourrais pas forcément écouter vos réponses mais on va essayer de vous allez essayer de savoir quel est à quelle cible correspond cette cette première voix que je vais vous faire entendre alors je vous la joue je lis les trois c'est très court je lis les trois c'est ça je lis les trois c'est ça je vous fais entendre les suivantes en fait je voulais pas du tout faire ça la base ça devait être tout petit donc c'était anglais espagnol et en troisième langue j'avais pris la langue arabe ça faisait un peu la fierté de vos pères oui oui ça va on s'entend tous bien alors voilà je vous ai fait entendre une première voix et la question c'est de savoir est-ce que c'est la même chose que la voix a la voix b la voix c ou la voix d alors c'est difficile comme on n'est pas vraiment ensemble de répondre mais ce qui se passe c'est pour vous montrer tout de suite un petit peu quels sont les biais qu'il peut y avoir dans ce type d'expérience c'est que je vous fais entendre une première voix et ensuite je vous fais entendre les quatre autres en commençant par celle là en fait je voulais pas du tout faire ça la base alors celle là a priori si vous avez écouté vous vous dites oui c'est pas la même voix en fait mais quand je vous fais entendre la deuxième déjà donc c'était anglais espagnol et en troisième langue j'avais pris la langue arabe la troisième il y a peut-être un doute sur cette deuxième la troisième ça faisait un peu la fierté de mon père et la quatrième oui oui ça va et le problème dans ce type d'expérience c'est que plus je vous fais entendre des voix plus vous oubliez la première et plus c'est difficile en fait de juger en fait donc à partir du moment en fait la première je vous ai fait entendre elle s'est faite effacer un petit peu par la première puis par la deuxième donc au bout d'un moment on sait plus trop en fait donc reconnaître une voix déjà ça demande des capacités de mémoire bien sûr surtout dans des tâches comme ça et puis ça dépend aussi un petit peu quelque chose comme ça qui est si je vous fais entendre la cible ici je lis les trois c'est ça ? je vous fais entendre celle qui correspondait c'était la voix effectivement qui correspondait oui oui ça va on s'entend tous bien ça dépend de beaucoup de choses la façon vous allez en reconnaître cet extrait là il est très court celui là il est plus long et c'est pas du tout pris au même moment en fait dans le dans l'enregistrement qui a été fait donc la personne elle parle pas exactement de la même façon donc il y a pas mal de paramètres qui peuvent rendre les choses impossibles alors on va voir un petit peu tout au long de cette exposé c'est qu'effectivement notre capacité à reconnaître une voix elle va dépendre de pas mal de facteurs de ce type là qui vont nous rendre la tâche plus ou moins facile alors comment on fait ? comment on fait ? comment on fait pour reconnaître une voix ? alors déjà une première question parce que c'est souvent une classification assez basique qu'on fait est-ce que c'est un homme ou une femme ? parce qu'en fait il y a un paramètre qui est assez important qui est la vibration des cordes vocales et qui nous aide à déterminer assez facilement si c'est un homme ou une femme et si je vous fais entendre ce son là je me suis présenté au concours de CADAID ADS au début j'ai été infusé une première fois et donc en fait si je vous demande est-ce que c'est un homme ou une femme il y a certaines voix pour lesquelles c'est très facile il y a des voix pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile parce que justement cette fameuse vibration des cordes vocales elle est un petit peu entre les deux en fait il y a des voix pour lesquelles c'est tout à fait caractéristique et d'autres non là en l'occurrence c'était une femme mais quand j'ai fait écouter cette voix à plusieurs personnes suivant ce qu'on vous fait entendre avant ou après vous allez basculer plutôt d'un côté ou de l'autre une chose qui est aussi assez déterminante on verra pour le fait de reconnaître une voix c'est le fait que vous connaissiez cette voix et là si je vous fais entendre cette voix qui justement elle dit qu'il est monstrueusement humain alors il y a aussi des tas de livres où on montre la paranoïa alors cette voix peut-être parmi vous certains l'ont reconnu si je vous donne des indices si je vous dis que c'est un acteur peut-être que ça va aider un petit peu je vous ferai entendre qui justement elle dit qu'il est monstrueusement humain alors bon il y a aussi des tas de livres où on montre la paranoïa alors c'est un acteur qui donc c'est Gérard Depardieu peut-être certains parmi vous l'auront reconnu c'est alors cette voix vous allez la reconnaître si vous connaissez cet acteur évidemment si vous l'avez entendu plusieurs fois vous la reconnaîtrez d'autant mieux que vous êtes fan ou pas et puis suivant votre âge vous allez reconnaître ou pas mais je ne suis pas sûre que mon fils reconnaisse la voix de Depardieu donc il y a un certain nombre de facteurs comme ça qui vont faire que vous allez plus facilement reconnaître une voix alors il y a les voix connues bon des gens qu'on entend souvent à la radio à la télévision etc et puis il y a des gens des personnes qui sont très familiers des personnes de notre famille etc qu'on va pas pour les mêmes raisons mais reconnaître aussi de façon on va le reconnaître plus facilement et en se trompant beaucoup moins en fait des voix qui sont familières et puis on est tout à fait capables avec une certaine mâche d'erreur aussi on verra de reconnaître l'âge d'une personne en fait si je vous fais écouter ça des fois et ben Baptiste il me tout pousse et des fois et tout des fois et tout des fois encore et encore et encore et encore et encore et encore on se doute que c'est pas Gérard Depardieu qui a prononcé cette phrase donc on a il y a un certain nombre de facteurs qui nous permettent de déterminer l'âge d'une personne également global enfin avec une marge d'incertitude mais qui nous permettent de savoir si la personne est plutôt jeune ou plutôt agie donc en fait globalement on est capable d'extraire un nombre assez important de caractéristiques globales dans la voix qui nous permettent de reconnaître les locuteurs mais notre jugement n'est pas infaillible alors on va essayer de voir pourquoi et on va commencer par se demander de quoi est faite la voix d'un locuteur qu'est-ce que la voix d'un locuteur alors la voix d'un locuteur justement elle est faite de la morphologie et la taille du conduit vocal donc le conduit vocal dont vous vous parlez dont vous vous servez pour parler donc par exemple le larynx avec les cordes vocales à l'intérieur la configuration en fait buccale c'est-à-dire la taille de la langue la taille de votre mâchoire des choses comme ça et puis aussi puisque cette morphologie elle évolue évidemment et elle n'est pas la même quand on est enfant ou quand on est adulte notamment quand la taille du conduit vocal et la hauteur du larynx dépend en fait de votre âge et c'est la raison et la taille des cavités qu'il y a à l'intérieur de la bouche en fait etc a une conséquence importante sur le signal acoustique lui-même et comme la taille des cavités elle est fonction de votre âge et de votre morphologie évidemment tout ça va avoir des conséquences sur le signal acoustique en fait qui est mis par votre par votre corps d'une certaine façon si on regarde ici en fait une espèce de correspondance entre l'âge et la voix ce que vous voyez ici en fait cette courbe alors en bas vous avez l'âge des personnes donc de 0 à 100 ans et puis ici ce qui est représenté c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est la vibration des cordes vocales donc la vibration quand vous parlez des cordes vocales en fait qui sont situées au niveau du larynx ici enfin au niveau de donc au niveau du larynx et ces cordes vocales vont vibrer en fait quand vous parlez elles vont vibrer ou pas d'ailleurs mais dans la plupart des sons de la parole elles vibrent et elles vibrent à une certaine fréquence et cette fréquence elle est aussi fonction de la vitesse de vibration mais aussi fonction de la taille en fait des cordes vocales et la taille elle va dépendre de la morphologie elle va dépendre de l'âge mais aussi du sexe des locuteurs et en fait ce qu'on observe c'est que quand on est jeune autour de 10 ans d'ailleurs je ne vous ai pas posé la question mais tout à l'heure quand on a entendu l'enfant parler c'est assez difficile de savoir si c'est une fille ou un garçon c'est les locuteurs qui sont très garçons donc oui c'était un petit garçon mais ce n'est pas toujours évident de le savoir et au fur et à mesure qu'on grandit à partir de l'adolescence on a une différenciation assez nette entre les hommes et les femmes et vous voyez ici que la fréquence de vibration des cordes vocales est plus élevée chez les femmes que chez les hommes comme on voit ici en bas donc d'une certaine façon c'est autour de 30-40 ans que la différenciation homme-femme est la plus importante vous remarquerez que quand on vieillit en fait cette différenciation elle diminue et quand on arrive à un certain âge c'est plus difficile de faire la différence entre hommes et femmes qu'autour de 30-40 ans donc vous voyez que cette la fréquence de vibration des cordes vocales et donc d'une certaine façon cette différence homme-femme elle est fonction de l'âge et elle évolue dans le temps en fait elle n'est pas la même en fait à n'importe quel âge donc la voix va varier en fonction de notre âge et de notre morphologie mais la voix elle va varier aussi en fonction de plusieurs choses notamment en fonction de votre langue maternelle il y a des études qui ont montré que dans certaines langues on a une fréquence de vibration des cordes vocales qui est plus plus basse que dans d'autres et il n'y a pas de différence morphologique là pour le coup mais c'est dû à des différences essentiellement culturelles en fait qui font qu'on va parier avec une voix plus grave dans certaines langues mais votre voix elle est aussi fonction de votre profil psychologique est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt intraverti ou plutôt extraverti ça va jouer sur la façon dont vous vous expliquez elle va être aussi fonction de votre état émotionnel à un moment donné dans quel état êtes-vous est-ce que vous êtes triste est-ce que vous êtes surpris est-ce que etc est-ce que vous êtes en colère comme on peut voir sur l'image ça, ça va avoir une influence sur votre voix et donc en plus de ça la situation de parole elle-même va avoir des conséquences sur votre voix notamment le fait que vous soyez en conversation familière en situation d'examen par exemple ou alors que vous adressez à un enfant votre voix elle va se modifier et évidemment vous avez un lien entre ça et ça puisque la situation de parole elle-même va avoir une influence sur votre état émotionnel par exemple donc le tout est lié d'une certaine façon votre voix elle va aussi dépendre du contexte extérieur c'est-à-dire que vous allez modifier évidemment votre voix par exemple vous êtes dans la rue il y a énormément de bruit et bien forcément vous allez monter votre voix mais vous allez changer aussi la vibration de vos cordes vocales en fait à la fois en intensité mais aussi sur le domaine grave aigu en fait vous allez changer des choses comme ça ça va dépendre évidemment de votre état de santé etc alors ce qu'on voit c'est que toutes les caractéristiques de la voix elles changent dans le temps et les locuteurs sont dans une dynamique d'adaptation permanente donc moi là je suis en train de parler si d'un seul coup il y a du bruit je vais changer ma voix si quelqu'un me fait peur je vais changer ma voix etc donc elle peut être changeante en fonction de mes intentions de communication et ce qu'on voit c'est qu'aussi un paramètre à lui seul donc par exemple la fréquence de vibration du corps de local ou d'autres paramètres ne peuvent pas eux seuls caractériser un locuteur précisément alors ce que je vous disais c'est que les caractéristiques de la voix et de la parole elles vont dépendre de la morphologie donc effectivement de la disons de la de la forme de votre conduit vocal des spécificités spécificités individuelles comme par exemple est-ce que vous êtes fumeur ou non quelle profession vous avez est-ce que vous avez une profession qui vous amène à parler beaucoup ou pas beaucoup etc ça va avoir une influence donc de la langue qui est parlée mais aussi de la situation de parole la voix et la parole c'est ça je veux un petit peu montrer dès le départ ce sont des phénomènes extrêmement variables alors c'est ce qui rend leur étude très compliquée d'ailleurs pour arriver à caractériser la voix et la parole c'est que ce sont des phénomènes très variables premièrement parce que on observe des variations qui sont intra-individuelles alors intra-individuelles ça veut dire que chaque individu va modifier de façon volontaire ou involontaire d'ailleurs les caractéristiques de sa voix et sa façon de parler je vous montre un petit peu ici sur un schéma ici alors c'est une coupe de disons d'un visage pour qu'on observe en fait ces cavités qui vont nous servir à parler donc vous avez les cordes vocales qui sont ici à l'intérieur du larynx et puis vous avez ici un certain nombre d'articulateurs donc des organes qui vont nous permettre de modifier la taille de la cavité qui est à l'intérieur de la bouche et puis la taille du pharynx qui est ici le voile du palais qui est ici qui va nous permettre en fait de faire résonner l'air aussi dans la vibration je veux dire dans les cavités nasales toutes ces choses là le fait que vous bougiez votre langue en avant en arrière pour produire des sons en haut en bas le fait de bouger les lèvres ça va modifier la taille du conduit vocal et c'est ça qui va moduler les sons qui va permettre de produire des sons différents les uns des autres et chaque individu fait ce genre d'opération pour produire des sons alors je vous montre un petit film ici vous devez pouvoir le voir sur votre écran c'est une image IRM de quelqu'un qui est en train de parler et je vais vous montrer à quelle vitesse et à quelle rapidité bouge la langue les lèvres etc donc je vous montre ici ça c'est la langue ça il n'y a pas de son donc ça c'est la langue ça regardez les lèvres et regardez le mouvement de la langue qui est extrêmement rapide voilà extrêmement mobile aussi et vous voyez ici le voile du palais qui se baisse et qui se remonte aussi tous ces organes en fait les lèvres la langue et le voile du palais nous permettent de configurer notre conduit vocal pour produire des sons donc tout ça est un mouvement en fait et comme un mouvement ben effectivement c'est variable dans le temps et c'est c'est tous les locuteurs produisent la parole d'une certaine façon de la même façon puisqu'on arrive à se comprendre de la même façon mais avec des spécificités voilà alors est-ce que ces spécificités nous permettent d'identifier un locuteur c'est ça qui est un petit peu c'est ça la question qu'on se pose donc je vous disais il y a des variations qui sont intra-individuelles donc un seul individu peut faire varier sa voix de façon volontaire ou involontaire mais il y a aussi des variations qui sont inter-individuelles inter-individuelles ça veut dire que on va observer des variations entre les individus donc les paramètres de la voix et de la parole vont différer d'un individu à l'autre et c'est ça qu'il va faire normalement c'est pour ça qu'on peut identifier une personne par sa voix grâce à cette variation inter-individuelle parce que si j'ai des caractéristiques qui sont propres à ma personne et que vous vous en avez des caractéristiques qui sont différentes on va pouvoir faire la différence entre moi et quelqu'un d'autre mais le problème c'est que les variations intra-individuelles c'est-à-dire le fait que chez un individu on va observer aussi beaucoup de variations masquent un petit peu ces variations entre les individus donc ça veut dire en fait qu'on peut se tromper parce que en essayant d'identifier un individu parce que mes propres variations à moi la façon dont je parle en ce moment et la façon dont j'ai parlé dans la journée à un autre moment ces variations-là sont aussi importantes parfois que des variations inter-individuelles donc en fait ça rend si vous voulez les choses un petit peu compliquées parce que la parole est tellement variable en fait chez un même individu que parfois il va être difficile de retrouver des spécificités d'un individu c'est un petit peu ça le problème de notre reconnaissance alors on va voir tout de suite je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était que la voix on va voir tout de suite ce que n'est pas la voix et malheureusement qui est une idée qui a été transmise par un certain nombre de films et de séries policières essentiellement cette idée que la voix est est unique et que on peut comme une trace ADN en fait on peut à l'aide d'un signal acoustique en fait comparer des voix et d'une certaine façon les les mettre en parallèle et les comparer et dire bah oui cette voix là c'est bien la même que celle d'un autre oculteur je vous ai mis ici la photo qui est extraite de collègues en fait qui ont utilisé cette image pour illustrer ce propos en fait donc c'est c'est la série de prisonniers le prisonnier en fait qui date pas mal mais que moi je regardais quand j'étais petite en fait c'est une série anglaise qui a été diffusée dans les années fin des années 60 et qui comme beaucoup de séries si c'était marqué a contribué à conforter le mythe de l'empreinte vocale en fait c'est à dire que dans cette vidéo en fait ils expliquent que les voix sont comme des empreintes digitales c'est à dire qu'il n'y en a pas deux identiques et la voix même si elle est déguisée on peut observer que la courbe reste la même et c'est ce qui est illustré par l'image c'est à dire qu'en fait très souvent on voit dans des séries vous allez avoir deux signaux acoustiques et puis d'un seul coup hop ils sont complètement identiques donc ça c'est complètement faux ça n'existe pas en fait ça n'existe pas du tout donc il n'y a pas d'empreinte digitale et une voix si elle est déguisée peut être complètement non reconnaissable on le voit très bien avec des imitateurs des imitateurs qui sont tout à fait capables d'imiter la voix de quelqu'un d'autre et le signal acoustique ne vous permet pas de voir que ce n'est pas la personne qui est imitée qui produit la parole donc en fait cette voix quand elle est déguisée elle est impossible à reconnaître et il n'y a pas de alors le mythe vient du fait un petit peu que le signal acoustique est un signal physique et comme beaucoup de phénomènes qui sont physiques on a tendance à penser qu'il suffit d'avoir des appareils suffisamment puissants pour pouvoir retrouver une trace en fait qui serait cachée d'une certaine façon de la voix d'un locuteur en fait ça n'existe pas du tout en fait il n'y a pas d'empreinte il n'y a pas d'empreinte digitale ce n'est pas comparable à une empreinte digitale ou à une trace ADN il n'y a pas d'empreinte vocale ça n'existe pas donc c'est très différent la voix est très différente d'une trace ADN ou d'une empreinte digitale la voix en fait c'est le résultat d'un mouvement c'est ce que je vous ai montré c'est le résultat du mouvement des articulateurs etc donc c'est la même chose d'une certaine façon que vous regardez quelqu'un marcher c'est sa façon de marcher c'est le résultat d'un mouvement vous pouvez le reconnaître parfois sa façon de marcher parce qu'on a tous une espèce de quelque chose un peu de caractéristique à nous mais c'est quand même le résultat d'un mouvement et une personne qui marche elle va marcher dix fois elle ne va pas marcher exactement de la même façon il n'y a pas de trace physique qui correspond à une empreinte qui serait cachée quelque part donc ça ça n'existe pas et donc on se débrouille un petit peu quand on peut alors il n'y a pas de trace il n'y a pas d'empreinte vocale mais qu'en est-il de nos oreilles qu'est-ce qu'on est capable de faire avec nos oreilles alors on est capable de reconnaître la mer dans un coquillage donc ça veut dire que notre c'est très sympathique mais ça veut dire que notre oreille se trompe quand même notre oreille se trompe assez souvent et ce que ce qu'on sait c'est que il y a quand même des animaux qui sont bien plus performants que nous en fait pour identifier les voies et notamment certains animaux comme les manchots sont extrêmement performants pour l'identification de la voie de leur congé de mer il y a Pierre Jouventin en fait qui est chercheur SNRS qui travaille au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive avec son équipe ils ont fait une étude en fait auprès des manchots de différentes espèces de manchots d'ailleurs il y a le manchot royal mais le manchot empereur aussi et en enregistrant et en rediffusant en fait des cris de ces manchots ils se sont rendu compte que le manchot royal il est capable de reconnaître son parent donc le bébé le poussin en fait il est capable de reconnaître son parent parmi des milliers d'autres individus sur un territoire et ils se sont rendus compte en faisant leur expérience qu'en entendant seulement deux dixièmes de seconde deux dixièmes de seconde ça fait à peu près la durée d'une syllabe donc en entendant seulement deux dixièmes de seconde de son chant il est capable de reconnaître son parent et de la même façon ils se sont rendus compte que même lorsqu'il est masqué par des chants de cinq autres parents émis avec une plus forte intensité il est quand même capable de reconnaître son parent alors nous on n'est pas capable de faire ça et ce dont on s'est rendus compte aussi donc ça je vous l'adresse éventuellement c'est Pierre Jouantin qui est en train de faire son expérience c'est ça en fait c'est caractéristique des manchots en fait qui sont obligés de se déplacer en fait qui n'ont pas de territoire spécifique donc en fait le fait de pouvoir reconnaître en fait le son du parent est déterminant parce que comme ils se déplacent en fait ils ne peuvent pas retrouver les parents les poussins ne peuvent pas se retrouver en fonction du lieu ils sont obligés de reconnaître des crimes donc le manchot au fort lui qui se déplace avec son oeuf il va se déplacer avec son oeuf sur les pattes en fait il possède deux systèmes d'identification qui vont permettre en fait aux poussins de le reconnaître déjà il y a un découpage ils se sont rendus compte qu'il y avait un découpage en syllabes dans les signaux qui sont émis par ces par les manchots et ça constitue d'une certaine façon une sorte de code en fait ou de code barre indispensable à la reconnaissance et ils se sont rendus compte que ces oiseaux en fait comme tous les oiseaux possèdent deux sources sonores à la différence des humains c'est à dire qu'au lieu d'avoir un larynx ils ont quelque chose situé comme deux larynx en fait donc ils ont deux émissions de voix donc c'est une certaine façon c'est beaucoup plus riche et le décalage entre ces deux voies constitue un code complémentaire donc en fait ils ont un signal qui est quand même assez riche et qui est constitué en syllabes et qui possède différentes sources en fait qui permettent à priori cette identification et ça veut dire en fait aussi qu'ils ont dans leur capacité auditive et d'analyse en fait de ces signaux des compétences que nous n'avons pas forcément alors pour ce qui est des humains a priori on a des capacités qui sont un peu plus limitées alors elles sont plus limitées pour une première très bonne raison c'est qu'on n'a pas de besoin vital à reconnaître une voix alors que le poussin qui ne reconnaît pas la voix de ses parents a priori il va mourir il ne va pas être nourri il va mourir quand il est sur un territoire où il y a des milliers d'autres poussins si son parent ne le retrouve pas il va mourir donc en fait d'une certaine façon le besoin crée la compétence et donc en fait le fait auditivement d'être capable de sélectionner en fait les propriétés qui veulent lui permettre de reconnaître son parent ses capacités sont vitales en fait alors pour nous nous c'est important de reconnaître une voix mais ce n'est pas vital on ne va pas à priori en mourir et puis le signal acoustique des humains il est différent et il comporte à la fois des informations qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus dispersées alors évidemment on n'a qu'une seule source on n'a que le lorin avec notre corps vocal mais par contre la richesse du signal vocal elle est spécifique parce qu'elle est composée du langage et de tous les attributs du langage donc si le manchot comporte en fait un signal qui est disons structuré avec des syllabes pour nous il est structuré avec beaucoup plus d'informations linguistiques donc les sons de la parole comme les consoles et les voyelles les mots qui eux-mêmes forment une syntaxe donc une organisation l'ordre des mots en fait dans les énoncés des informations prosodiques qui vont structurer aussi la syntaxe et qui vont nous permettre en fait de retrouver à la fois les mots mais l'ordre des mots etc comme les mélodies et le rythme etc et en fait la vocation du système perceptif de l'humain et pour traiter en fait ce signal acoustique de la voix et de la parole il est dédié à la communication beaucoup plus qu'à la reconnaissance des individus donc en fait notre traitement perceptif il est focalisé pour le traitement du langage quand on entend de la parole et pas pour reconnaître un individu donc d'une certaine façon le signal va être beaucoup plus riche mais riche d'informations qui ne sont pas forcément dédiées à la reconnaissance des individus donc on est à priori moins bon que le manchot pour reconnaître la voix de nos congénères mais on est quand même capable de le faire alors en même temps reconnaître une voix je vous l'ai dit ce n'est pas vital pour les humains mais il y a quand même un besoin et un besoin qui est relativement récent alors pourquoi quel intérêt en fait reconnaître une voix et bien en fait c'est essentiellement l'identification des individus avec on peut dire des bonnes et des mauvaises intentions et notamment le premier besoin c'est en fait de se servir de la voix comme un code d'accès comme un mot de passe vous l'avez peut-être déjà vu il y a certains ordinateurs qui permettent de tout voir comme ça ou des bâtiments ou des accès bancaires etc et donc en fait si on regarde ici ce besoin c'est un besoin qui est en pleine explosion ce qu'on appelle l'utilisation de la biométrie vocale c'est-à-dire la mesure de la voix et la caractérisation de la voix en fait on voit qu'en à peine une dizaine d'années c'est quelque chose les besoins qui ont énormément augmenté et avec des secteurs qui sont extrêmement porteurs comme la finance donc en fait le milieu bancaire les télécoms les administrations les assurances etc alors tout ça tout ça c'est cette reconnaissance et cette identification via des codes d'accès ça se passe pas via l'oreille de quelqu'un qui écoute en fait pour reconnaître un individu évidemment tout ça c'est du traitement automatique c'est des systèmes informatiques en fait qui permettent de si vous voulez de comparer des comment dire des signaux acoustiques et qui permettent effectivement d'ouvrir l'accès en fonction de la reconnaissance de la voix alors ça marche pas complètement bien mais disons pour des codes d'accès on peut imaginer que c'est pas dramatique par contre il y a d'autres domaines pour lesquels ça peut être un petit peu plus un petit peu plus important et notamment pour tout ce qui concerne les demandes de la justice où on va avoir assez souvent ça a été le cas pour plusieurs collègues des demandes de la part de la justice pour faire des identifications des comparaisons de voix alors ça concerne des affaires pénales comme des enregistrements vocaux dans le cadre de trafic de stupéfiance et probablement les demandes les plus courantes de la part de la justice en fait et puis ça concerne plus rarement mais c'est plus médiatisé en fait des affaires criminelles comme à l'heure de ce qu'on a pu entendre de l'affaire Grégory c'est une affaire que tout le monde connaît une affaire qui n'a jamais été décidée c'est ça qui est encore plus intéressant d'une certaine façon et avec cette fameuse voix du corbeau vous avez peut-être tous entendu parler de ce corbeau en fait dans l'affaire Grégory qui est quelqu'un qui téléphonait en fait au commissaire enfin à la police pour dénoncer et pour dire des choses alors je vais vous faire écouter parce que c'est maintenant c'est dans le domaine public donc en fait on a accès à des enregistrements du corbeau notamment il y a un site qui s'appelle la police qui est scientifique où un certain nombre d'affaires sont répertoriées en fait et analysées c'est extrêmement bien fait en fait et pour l'affaire Grégory donc on a un enregistrement en fait un exemple d'enregistrement je vous le fais écouter ici alors il y a un moment c'est très bruité on entend très très mal donc on entend une voix on comprend à peine ce qui est dit mais on entend cette voix et à un moment donné c'est coupé par le commissaire en fait qui reprend la parole je vous le fais écouter c'est extrêmement bruité c'est d'ailleurs assez désagréable à entendre mais ce qui est intéressant c'est que alors à l'époque il y avait donc ça date des années 80 à l'époque il n'y avait pas il n'y avait pas toutes les les techniques de traitement automatique qu'il y a maintenant c'est de l'enregistrement téléphonique c'est extrêmement bruité ce qui est intéressant c'est que même toutes les personnes même des experts qui ont pu à l'époque essayer d'écouter cette voix et de réécouter cette voix etc ne sont même pas arrivés à se décider sur le fait est-ce que c'était un homme ou une femme donc même en général c'est une question primaire ils n'ont même pas réussi à la faire en fait et on estime en fait c'est là qu'il y a beaucoup d'attentes parfois sur certains attaques criminelles au niveau de la voix parce qu'on estime que s'ils avaient pu identifier en fait la voix du corbeau ils auraient probablement pu découvrir qui était l'assassin plus récemment parce que ça a fait beaucoup parler l'an dernier c'est l'affaire culmique en fait donc il y a une erreur c'est culmique en fait une affaire donc du coup on en reparlera si j'étais un petit peu après c'est une jeune femme qui s'est peut-être agressée et tuée en fait et au cours de l'enquête cinq personnes placées en garde à vue et auxquelles l'enregistrement a été soumis avaient affirmé reconnaître la voix de Willy Bardon vous avez sans doute entendu parler en janvier 2013 donc ça ça pose question et ça nous a posé question le fait que cinq personnes reconnaissent cette voix et je vous en reparlerai un petit peu parce qu'en fait la façon dont le protocole a été fait la façon dont l'enquête a été faite pose question sur la capacité de reconnaître une voix c'est un petit peu ce que je vous ai montré sur la toute première fois la façon dont vous avez présenté des stimuli sonores la façon dont vous avez organisé tout ça va avoir un impact sur la capacité de quelqu'un à reconnaître une voix et donc on a énormément aussi d'écoutes téléphoniques qui sont attraités par la police scientifique dans le cadre de la lutte antiterroriste alors quelques mots sur l'utilisation des outils de traitement automatique qui sont utilisés dans le cadre judiciaire en fait ce qu'on fait c'est de la comparaison de voix quand je dis on c'est pas moi c'est pas mes compétences mais je vous dis un petit peu ce qui est fait la comparaison de voix en fait ce qui se passe c'est qu'on a une trace une trace c'est là en l'occurrence pour la voix ça va être en général un enregistrement un enregistrement où le fait qu'un auditeur ait entendu quelqu'un parler à un moment donné avec tous les problèmes de mémoire que ça pose la plupart du temps on a un enregistrement cet enregistrement ça s'appelle la pièce de question et il y a un élément connu donc ça c'est un enregistrement qui a été fait a posteriori ou même avant mais la caractéristique c'est qu'on sait qu'il parle à ce moment-là ce signe acoustique on a identifié l'individu qui parle à ce moment-là et ça s'appelle la pièce de comparaison et ces pièces de question et pièces de comparaison vont être analysées et comparées à l'aide d'outils automatiques qui sont basés sur des modèles acoustiques et qui vont essayer de comme on l'a vu tout à l'heure sur l'image de faire matcher en fait c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe mais en fait qui vont sortir des probabilités en fait du fait que ces deux pièces en fait pièces de question et pièces de comparaison proviennent de la même voie alors il y a énormément de demandes beaucoup de demandes de plus en plus en fait d'autant plus que maintenant en fait on a beaucoup d'enregistrements qui émanent qui sont enregistrés via des conversations téléphoniques il y en a beaucoup plus et c'est un domaine très difficile puisque c'est ce que je vous ai dit l'empreinte n'existe pas l'empreinte vocale n'existe pas donc du coup en fait on a énormément de disons d'affaires pour lesquelles très souvent on ne peut pas dire grand chose concrètes alors je j'en ai un petit jeu de temps oui juste un petit mot pour vous vous dire ici que je fais partie et tous les gens qui enfin une grande partie des gens en France enfin dans la communauté francophone qui travaille sur la la communication parlée font partie d'une association qui s'appelle l'association francophone la communication parlée qui a produit une motion dans les années 90 en fait et qui est toujours d'actualité même si elle est révisée un petit peu pour avertir la justice sur disons les doutes et les limites qu'il fallait faire aux expertises vocales qui étaient faites à une période de façon on pensait extrêmement erronée dans l'état actuel des connaissances il n'est pas possible de pouvoir procéder à l'identification d'un locuteur par des procédures mises en oeuvre par un expert et par une méthode automatique à partir d'un échantillon enregistré dans des conditions optimales et a fortiori si celui-ci est de durée très limitée c'est ce que je vous ai montré que plus c'est court moins on peut identifier en fait avec un fonds honore important et c'est très souvent le cas quand on enregistre quand quelqu'un il y a un enregistrement peut-être un téléphonique de quelqu'un qui est dans la rue ou qui est en train de crier etc. donc où il y a du bruit derrière est enregistré dans les mauvaises conditions techniques ou à partir de téléphones la plupart du temps c'est ça ou provient d'un locuteur qui a déguisé ou modifié artificiellement sa voix effectivement le gros problème c'est que quand vous avez un enregistrement je vous ai dit qui est une pièce de question qui est enregistrée le téléphone vous faites éventuellement vous réenregistrez un suspect qui est en garde à vue etc. vous faites ce qu'on appelle un prélèvement de voix ça s'appelle comme ça évidemment quand on enregistre quelqu'un il n'a pas forcément on peut imaginer qu'il n'est pas dans des bonnes dispositions pour qu'on reconnaisse sa voix et c'est très bien que c'est enregistre sa voix c'est pour comparer avec un enregistrement précédent évidemment il ne va pas forcément être très coopératif pour produire quelque chose qui est proche de ce qui a été produit dans l'enregistrement donc ça met effectivement dans des mauvaises conditions et depuis 990 les méthodes automatiques ont fait énormément de progrès vraiment beaucoup beaucoup de progrès mais on n'est pas dans du 100% non plus alors c'est pas du tout par là je voulais rentrer pardon je me suis perdue voilà donc cette empreinte vocale n'existe pas et en fait il y a plusieurs techniques qui sont utilisées même si dans le cadre judiciaire c'est la méthode automatique qui est la plus souvent utilisée donc on a des systèmes on a plusieurs types de techniques donc un système automatique de comparaison de voix que je viens de vous montrer donc je vous ai dit beaucoup d'améliorations depuis 10 ans mais on reste très loin de résultats qui sont fiables à 100% et ça n'arrivera jamais d'une certaine façon pour la bonne raison qu'il n'y a pas d'entrains de vocale et on a beaucoup de dégradation des performances de ces systèmes qui sont basés sur des une analyse acoustique donc dès qu'il y a du bruit derrière d'une certaine façon le bruit va masquer la parole donc on a beaucoup de problèmes avec ça quand il y a trop de bruit les experts en général on refuse de faire des comparaisons de voix on a des expertises qui sont faites par des spécialistes de la parole et qui vont l'écouter et analyser en fait manuellement comme on dit c'est-à-dire non automatiquement les caractéristiques des voix et on peut aussi faire des interviewer des auditeurs et leur demander ce qu'ils en pensent en fait de faire soit des expériences soit des témoins en fait avec des résultats qui sont peu probants on va voir et qui sont très dépendants des conditions expérimentales alors je vous reparle oui je vais tiens je vous reparle rapidement de cette affaire culnique en fait qui est très ancien ça a presque 20 ans en fait donc en fait les faits c'est une victime qui a été agressée plusieurs individus elle est décédée et au moment où elle est agressée elle utilise son téléphone en fait elle utilise son téléphone pour appeler donc elle crie il y a énormément de cris dont celle de la victime en fait et il y a la voix d'un locuteur sur cet enregistrement pour tous les experts qui ont dû analyser en fait la mauvaise qualité de la bande rend impossible toute comparaison automatique donc là on laisse tomber les analyses automatiques des titels ça marche pas mais au cours de l'enquête en fait si témoins reconnaissent la voix d'un des suspects qui est en l'occurrence Willy Barron en fait et la méthode en fait c'était ils ont fait écouter à ces témoins l'enregistrement proposé à plusieurs suspects parmi plusieurs voix ils ont tous reconnu en fait ce suspect alors je vous ai mis ici un entretien qui était entre l'avocat de la victime en fait qui lui va abonder dans le fait que c'est bien le suspect il dit effectivement on sait reconnaître la voix d'un proche d'un ami d'un comédien connu effectivement je lui ai dit je suis un peu étonné de votre position générale de principe et il s'adresse en fait à un des hectares un collègue à nous en fait qui fait des expertises de voix en fait et qui a cette position de vous exprimer de l'association en fait qui est très dubitatif par rapport aux performances des systèmes et là en l'occurrence c'est sur le jugement des auditeurs et donc Jean-François Bonas lui répond je suis bien d'accord avec vous moi aussi je croyais ça et en étudiant la voix je me suis rendu compte que c'est un faux sentiment réfléchissez bien dans votre vie le nombre de fois où vous vous êtes trompé par exemple je connais la voix de mon fils et ça m'est arrivé d'entendre mon neveu et de croire que c'était mon fils donc en fait on est effectivement capable de reconnaître une voix familière mais on peut se tromper alors on a des compétences pour reconnaître les voix je vous l'ai montré on est capable de reconnaître les voix d'identifier des voix etc mais on peut se tromper et le problème en fait dans les affaires en matière judiciaire c'est qu'il ne faut pas se tromper il ne faut pas se tromper il ne faut pas on ne peut pas d'une certaine façon affirmer quelque chose sur lesquelles il y a un doute en fait donc ce n'est pas possible et la conclusion c'est qu'il est scientifiquement impossible d'affirmer ou de réfuter c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas dire non plus les témoins ils se sont trompés qu'une des voix est celle de Willy Bard donc c'est impossible de dire quelque chose là-dessus alors que peut-on dire en fait en tant que scientifique sur la capacité humaine à reconnaître une voix alors ce qu'on sait en fait c'est que il y a une forte influence des conditions expérimentales sur les performances des auditeurs notamment est-ce que si vous prenez des auditeurs naïfs c'est-à-dire qui n'ont jamais entendu la voix pour leur présenter ou le fait que les auditeurs connaissent cette voix le jugement ne va pas être du tout les mêmes je dis on va avoir une influence là-dessus ça va dépendre du nombre de voix qui sont présentées si vous présentez deux voix c'est du tout la même chose que présenter cinq voix et de demander à reconnaître une voix à l'intérieur de ces cinq voix c'est ce que vous avez fait écouter et entendre tout au début si vous avez mis seulement deux exemplaires c'est beaucoup plus facile de dire oui non en fait alors que si vous avez une dizaine de voix qui est présentée c'est beaucoup plus compliqué ça va détendre l'ordre dans lequel les voix sont présentées si je vous mets deux voix qui sont très proches au départ vous allez être très perturbé par la suite ça va dépendre de la quantité de l'information linguistique en tout cas l'information qui vous est donnée si vous donnez quelque chose de trop court c'est très difficile à identifier et ça va dépendre de la familiarité aussi que vous avez avec la voix qui a été enregistrée alors je vous montre rapidement quelques résultats d'expériences qui ont été faites notamment sur la langue maternelle ça c'est très intéressant on s'est rendu compte alors qu'a priori on pense que identifier la voix ça se base sur des phénomènes qu'on dit de bas niveau c'est à dire d'analyse acoustique de la voix etc notre oreille fait une analyse acoustique de la voix en fait on se rend compte ici vous avez des auditeurs anglais ici et des auditeurs mandarin à droite ici mandarin en fait qui sont par le chinois mandarin quand on leur fait entendre des voix anglaises les auditeurs anglais sont meilleurs que quand on leur fait entendre des voix de chinois mandarin et inversement les auditeurs de chinois mandarin sont meilleurs quand on leur fait entendre des voix en chinois mandarin que des voix en anglais donc ça veut dire que la langue va avoir un effet sur votre capacité à reconnaître une personne qui parle ce qui est très intéressant c'est que ça suppose que pour reconnaître une voix on fait un traitement de la langue avant et ça par contre c'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a plein d'expériences qui ont répliqué ça donc c'est c'est un résultat qui est tout à fait avéré mais qui suppose que c'est pas une opération vraiment de bas niveau acoustique mais qui suppose qu'on passe déjà par la compréhension d'une certaine façon pour reconnaître une voix et ça c'est quelque chose qu'on ne pensait pas avant alors sur le niveau de familiarité aussi on se rend compte ici donc là vous avez le niveau de familiarité c'est dans une expérience où on a déterminé quatre niveaux de familiarité différents le quatre étant le niveau où vous avez le plus de familiarité donc on vous fait entendre des voix avec des personnages qui sont plus ou moins connus il y a un post-test après on vous demande est-ce que vous connaissez cette personne etc et donc en fait le niveau 4 c'est le niveau en fait où vous vous connaissez très bien cette voix en fait on le sait par la suite et ce qu'on voit en fait c'est que il est plus facile d'identifier une voix quand on fait des comparaisons quand on a un niveau de familiarité qui est très important que quand on a un niveau de familiarité qui est très faible donc on reconnaît évidemment plus facilement alors tout ça parce qu'en fait globalement on a mémorisé des éléments de cette voix en fait qu'on est capable de comparer et on s'est rendu compte aussi qu'on était meilleur quand on a alors c'est pas forcément de plus en plus d'informations en fait de plus en plus de longueur dénoncée mais surtout il y a un seuil c'est-à-dire là c'est présenté sous forme de nombre de syllabes là ici vous avez une syllabe quatre syllabes dix syllabes dix-huit syllabes etc et on s'aperçoit en fait qu'à une syllabe on est très mauvais c'est-à-dire en taux d'identification on est en dessous de 50% donc on est vraiment en dessous du hasard donc c'est vraiment pas bon mais dès qu'on passe à quatre syllabes on devient nettement meilleur on est à 75% d'identification correcte et surtout plus on rajoute du contenu après plus on rajoute de la longueur dénoncée en fait ça augmente pas de façon proportionnelle c'est-à-dire à partir de quatre syllabes on a suffisamment d'informations pour identifier un auditeur alors vous voyez qu'on a un certain nombre de choses qui nous permettent qu'on commence à comprendre en fait les phénomènes qui influent en fait sur notre capacité à reconnaître une voix et je vous montre ici des choses des tâches qui sont une tâche qui est utilisée beaucoup alors vous le connaissez parce que on connaît très bien cette technique de tapissage qui s'appelle line-up en anglais une parade d'identification c'est très utilisé lors des enquêtes par la police pour l'identification visuelle de témoins donc des témoins vont être amenés à identifier un suspect parmi un groupe d'individus ça on le voit on l'a vu dans plein de films dans plein de séries etc mais je vais vous montrer comment en fait cette technique de tapissage elle doit suivre un certain nombre de conventions pour être valide parce que sinon elle est complètement erronée alors je vous montre ici si je vous montre ça d'emblée vous allez vous dire mais bon il y a quelque chose qui cloche c'est-à-dire si mon suspect c'est bien effectivement celui qui est du milieu je n'ai probablement pas fait un protocole expérimental qui est très adapté c'est-à-dire que si vous mettez un suspect qui diffère complètement de tous les autres entre guillemets je dirais items qui sont autour évidemment vous facilitez vous favorisez cette identification mais vous la biaisez aussi parce que pour peu que la personne que vous avez mis en fait ici au milieu elle ressemble au coupable mais ça n'est pas le coupable les témoins vont avoir tendance à dire bah oui c'est lui parce que c'est la personne qui ressemble plus au coupable donc là vous créez un biais en fait dans votre expérimentation si vous regardez ici c'est une image du tapissage de l'affaire Ranucci en fait l'affaire des années 80 en fait et là si vous regardez bien en fait ce tapissage et c'est ce qui est fait en général dans les tapissages visuels vous avez en fait ici le Ranucci en fait c'est celui du milieu qui est au milieu ici vous voyez en fait qu'au niveau de la taille il y en a qui sont tout à fait comparables là ils ont ici le 2 ils ont mis une chemise qui était comparable en fait au sien il y en a qui sont à berbe il y en a d'autres qui ne sont pas donc en fait quand vous faites un tapissage les individus de la parade doivent à la fois partager des traits et en même temps avoir des traits différents c'est à dire que par certains traits ils doivent ressembler et en même temps ils doivent être différents pour que en fait la parade ait vraiment un sens et vraiment si vous voulez une valeur d'expérimentation qui soit qui soit valide alors je vous fais juste et puis après j'aurai bientôt terminé je vous fais juste je vous renvoie vers on a adapté ça il y a beaucoup d'expériences et notamment au niveau de la justice qui ont adapté ce tapissage à une expérience avec la parole alors mais les conditions sont différentes pour la voix vous allez comprendre pourquoi donc ici je vous fais entendre du coup ce qui pourrait être le suspect que vous avez entendu par exemple j'ai eu un 250 et puis là vous entendez plein de voix c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant et du coup mon entraîneur m'a un peu poussé à continuer donc en fait le but c'est alors après stage c'est on va dire et là d'un coup je ne sais pas ce qui m'est arrivé je suis tombé j'ai passé aussi les questions de gardien voilà cette technique de tapissage on appelle ça du voice line up en fait du tapissage de la voix en fait ça a été plaqué ça a été réutilisé en fait au niveau de la parole et de la voix parce que c'était une technique qui était utilisée dans le cadre des enquêtes de police pour l'identification visuelle mais en fait elle est complètement disons erronée pour la voix parce qu'en fait vous ne traitez pas une image de la même façon que vous traitez un son il est organisé dans le temps et vous ne pouvez pas faire entendre plusieurs sons en même temps et le problème en fait c'est que pour le son on est organisé dans le temps je ne peux pas vous faire entendre tous les échantillons de voix en même temps je suis obligée de les séquencer et cette séquence elle a des conséquences énormes sur la mémorisation c'est à dire qu'en fait si je vous fais entendre le premier et ensuite le A le B le C c'est ce qu'on a fait tout au début arrivé au D vous avez complètement oublié en fait la signe donc en fait vous ne pouvez difficilement avoir tout en même temps alors qu'un tapissage visuel vous pouvez faire travailler votre mémoire et balayer l'ensemble revenir au premier etc donc là le traitement cognitif le traitement perceptif n'est pas du tout le même pour le visuel et pour le sonore donc on ne peut pas en fait faire ce même type d'expérience ou en tout cas les résultats sont assez difficiles assez difficiles à interpréter puisqu'en fait assez éronique alors je terminerai juste pour vous dire qu'en fait les conclusions un petit peu de tout ça c'est qu'il faut un cadre nécessaire enfin disons qu'il y a un cadre nécessaire pour analyser tout ça et actuellement on pense que les expertises à la demande du milieu judiciaire ne bénéficient pas d'un cadre juridique qui permet de garantir à la fois la compétence des experts même si ça s'est nettement amélioré on pourra en discuter si vous avez des questions là-dessus qui garantissent aussi l'approbation scientifique des méthodes utilisées et ça ce n'est pas forcément le cas parce qu'en fait les experts qui sont appelés par la justice ce n'est pas forcément des scientifiques qui travaillent sur la voie et il faut aussi un cadre scientifique qui permet de normaliser les scores produits ça veut dire quoi ? ça veut dire en fait faire des expériences qui sont reconnues et qui sont normalisées de façon à ce que tout le monde utilise les mêmes alors je terminerai juste par ça pour dire qu'on travaille sur un projet qui s'appelle POPSCRIME qui est comparaison de voies appliquées au domaine criminaliste et dont l'objectif principal est de renforcer la similité et la recevabilité des résultats en comparaison de voies dans le cadre judiciaire c'est-à-dire de trouver des normes et de trouver des choses qui sont réutilisées de façon objective en fait pour faire de la comparaison de voies donc c'est à la fois avec des laboratoires d'informatique d'Avignon deux laboratoires CNRS qui travaillent sur la parole et le langage mais aussi la politique scientifique la gendarmerie et le laboratoire de métrologie voilà je vais m'arrêter là et puis je vous invite à poser des questions ou discuter avec moi si vous le souhaitez je vais arrêter mon partage d'écran merci beaucoup voilà merci beaucoup Christine pour cet exposé dans une autre vie je m'intéressais à l'intelligence artificielle avec notre équipe notre équipe d'ingénieurs il y en avait un qui était lui aussi spécialiste de la captation des connaissances et qui nous indiquait que chacun en fonction de la langue qu'il pratiquait était capable de reconnaître des sons des voix mais il nous indiquait que nos oreilles ont une bande passante un peu comme les postes de radio et qui en fait nos oreilles sont adaptées à la langue que l'on pratique on disait que pour un français ce serait plus facile d'apprendre à parler le japonais que d'apprendre à parler l'anglais parce que la bande passante de la langue japonaise est beaucoup plus proche que la langue anglaise en tous les cas pour les français j'avais entendu ça parce qu'il y a un phoniâtre qui défendait effectivement cette approche il n'y a a priori aucun ils n'ont aucune étude qui valide ce genre de choses en fait il y a une bande passante qui correspond à une langue a priori les sons de la parole sont sur une gamme de fréquences qui est assez comparable en fait donc que ce soit d'une langue à l'autre il n'y a pas vraiment et encore une fois même si on peut imaginer que franchement il n'y a rien qui valide ça encore une fois il y a tellement de variabilité dans les sons qui sont produits qu'on dépasse largement l'idée de bande passante la seule bande passante qui peut y avoir c'est nos capacités auditives qui sont les mêmes chez tous les humains qui vont globalement de 20 à 20 000 Hertz en fait et sur cette bande passante on est capable de tout analyser et 20 à 20 000 Hertz on est on est complètement dans les sons de la parole quand tu voudras parler tu allumeras ton micro mais pour l'instant ça n'est pas nécessaire parce qu'on entend tout ce que tu fais chez toi oui et donc en fait la capacité d'audition humaine elle va de 20 à 20 000 Hertz et les sons de la parole c'est complètement à l'intérieur de ça donc a priori il n'y a il n'y a pas grand chose qui conforte en fait cette idée qu'on serait ce qui pourrait être plus gênant pour apprendre une langue étrangère en fait enfin plus gênant pas plus gênant mais c'est la façon dont on a modelé notre perception des sons d'une langue et notamment on devient l'idée c'est qu'on devient sourd à des sons qui ne sont pas dans notre langue et qu'on n'entend pas très souvent donc par exemple les espagnols et les anglais aussi ont beaucoup de mal à identifier à produire notre U en fait parce que c'est une voyelle qui ne fait pas partie de leur catégorie de voyelle mais qui par contre est dans l'étendue de leur production et de leur perception mais ça ne fait pas partie d'une catégorie donc en fait ils ont du mal à l'entendre nous on a beaucoup de mal sur des voyelles de l'anglais aussi qui sont des intermédiaires entre notre E et notre A en fait et qu'on n'arrive pas à percevoir donc là on est beaucoup plus gênés pour apprendre une langue étrangère sur ces aspects-là en fait sur des aspects de surdité qui sont dus à l'adaptation de notre langue mais ça ne correspond pas à des bandes passantes et a priori on n'est pas forcément plus embêtés sur une autre langue merci d'avoir mis à jour mes connaissances dont je viens de te parler ça date des années 85 oui à l'époque où je m'occupais d'intelligence artificielle donc on travaillait sur ces outils-là à cette époque-là le C.I.B.M. qui avait développé un système de reconnaissance automatique du langage était capable de reconnaître la lecture du monde du journal Le Monde ce qui est assez important puisque c'est un un répertoire de plus de 8000 mots me semble-t-il et c'était déjà une grande performance mais c'était il y a 40 ans et justement depuis 40 ans il y a eu vraiment des vraiment une amélioration des outils de traitement automatique qui est fabuleuse en fait qui est vraiment moi quand je commençais un peu mon travail sur la parole on était quand même loin d'arriver à faire de la reconnaissance de la parole même dans des bonnes conditions et là maintenant les systèmes ils sont vraiment très très performants donc alors par rapport à ce que je vous disais c'est encore voilà ça reste encore dans les bonnes conditions vous voyez maintenant c'est utilisé dans plein de répondeurs téléphoniques en fait vous téléphonez à une entreprise vous rentrez votre nom vous rentrez mais c'est toujours des réponses très simples oui non une date et là les systèmes ils se tombent très très peu par contre avoir un système qui est capable d'identifier correctement une conversation que vous avez à bâton rompu avec un ami avec du bruit autour là on n'est pas encore et c'est un peu pour les mêmes raisons que je vous disais il y a trop de bruit derrière il y a trop de variations il y a trop de c'est très compliqué c'est un projet depuis quelque temps déjà l'organisation d'une table ronde ou d'un colloque qui porterait sur production automatique du langage de la parole traitement automatique de la parole et également production automatique de l'image et traitement automatique de l'image oui oui on n'est pas très loin ce sont les mêmes techniques ce ne sont pas les mêmes algorithmes mais ce sont les mêmes techniques qui permettent à la fois de produire du son automatiquement mais aussi de produire de l'image automatiquement et donc comment on va pouvoir analyser tout ça s'agissant du langage de la parole et s'agissant de l'image et puis une observation et après je laisserai les participants s'exprimer aussi c'était il y a deux ans une anthropologue qui travaille sur le comportement des primates de montrer comment comment certains comment les singes sont capables de reconnaître des sons en fonction des sons qui indiquent soit de la nourriture soit qu'il y a une attaque soit qu'ils sont tranquilles donc ces singes sont capables de réagir lorsqu'ils entendent des sons avec des haut-parleurs tout simplement tout à fait mais il n'y a pas que des singes il y a d'autres animaux qui sont en mesure de faire ça et effectivement il y a alors moi je ne suis pas dans le dans la dans une configuration à séparer complètement les capacités humaines les capacités des animaux encore une fois c'est une espèce de continuité par contre c'est vrai qu'au niveau des humains il y a quand même une évolution depuis des milliers d'années une évolution et une structuration du langage qui est extrêmement complexe en fait c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure qui fait qu'on est sur un autre type de codage en fait c'est à dire que des singes ou même d'autres types d'animaux vont être capables de reconnaître des séquences des fois des séquences qui sont organisées avec plusieurs éléments d'ailleurs vont associer ça à des tâches à des voilà donc ils sont en mesure de comprendre des éléments de langage mais souvent des éléments quand même assez isolés ils sont après de combiner l'ensemble des mots qu'on peut avoir dans une syntaxe qui est complexe qui est encore plus complexe à l'oral qu'a l'écrit d'ailleurs et disons assez adapté en fonction des situations de communication etc. là il y a un gap quand même entre les humains et le pour ce qui concerne la disons la complexité du codage du langage humain qui est vraiment suffisamment complexe pour que même actuellement on ne soit pas forcément en mesure de tout expliquer sur le langage humain sinon on ne serait pas cherchant là-dessus mais donc il y a plein de choses qu'on ne comprend pas très bien surtout sur l'oral en fait sur l'oral qui est dont la structure est beaucoup plus complexe à expliquer que celle de l'écrit parce que celle de l'écrit est souvent très simplifiée en fait donc on est encore loin de pouvoir expliquer disons la façon dont fonctionne le langage de l'humain après qu'il y a une évolution bon encore une fois c'est sur des milliers et des milliers d'années en fait que ça se fait pour l'humain donc voilà je peux témoigner que ma chienne comprend un certain nombre de choses oui oui tout à fait j'en ai aucun doute je ne peux pas vraiment discuter avec elle oui voilà c'est ça voilà c'est ça la différence c'est ça elle comprend quand même un certain nombre de choses oui oui surtout lorsqu'il s'agit de gâteries ou de nourriture ah ben ça c'est oui bon c'est à vous maintenant je ne vais pas faire la pipelette c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps mais allez-y posez vos questions allumez vos micros si vous en avez envie bonsoir bonsoir vous m'entendez oui 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 moi c'est Jean bonjour Jean voilà bon je trouve excellent parce que je ne pensais pas que c'était aussi complexe que ça ce phénomène là et vous n'avez pas abordé le phénomène de la formation des accents l'accent que nous avons et que les régions ont est-ce que c'est sans importance ou c'est ah non c'est absolument pas sans importance et non non effectivement dans dans le disons la diapo où j'ai j'ai mis qu'est-ce que c'est qu'une voix effectivement j'aurais pu mettre ça oui parce qu'effectivement c'est fondamental et pour la disons la reconnaissance d'un locuteur c'est aussi fondamental en fait alors c'est intéressant parce que justement c'est malheureusement aussi très utilisé dans le cadre d'expertise judiciaire comme un disons un attribut qui pourrait aider à reconnaître un locuteur alors c'en est un comme le fait que par exemple on soit un homme une femme qu'on soit etc mais un accent c'est une communauté aussi donc c'est un groupe de locuteurs donc en soi c'est pas quelque chose qui y est forcément mais c'est une caractéristique spécifique d'un locuteur il faudra que Jean on patiente encore le Mellerie-Gasquet Cyrus oui voilà c'est ça l'orée entière sur les accents donc Jean on patiente oui mais est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur la formation d'un accent comment il se je veux vraiment pas attendre c'est génial Jean tu veux vraiment pas attendre Mellerie-Gasquet Cyrus oui ça va sinon je pourrais juste vous dire que la formation d'un accent c'est un peu comme la formation d'une langue en fait ça peut être assez comparable en fait après très souvent ce qui reste des accents c'est des structures de langue qui ont disparu mais les accents viennent aussi du fait malheureusement enfin malheureusement heureusement qu'à un moment donné on communiquait beaucoup moins d'une région à une autre en fait et où une même langue en fait on voit des façons de s'exprimer de se produire tout à fait typiques en fait après le fait qu'il y ait beaucoup de communication on tend malheureusement à faire disparaître un petit peu les accents c'est-à-dire qu'est-ce qu'un accent maintenant il y a des gens qui ont effectivement des accents qu'on arrive à identifier et à faire se reconnecter à une région en fait et puis il y a des gens qui ont bougé pas mal moi je viens de Paris je sais que j'écris des choses qui sont du sud mais pas tout on ne m'identifie pas comme quelqu'un du sud mais en même temps on ne m'identifie plus comme quelqu'un de Paris non plus donc c'est là aussi parce qu'aussi ça aussi c'est mobile c'est-à-dire que ça aussi ça évolue dans le temps donc on peut très bien modifier son accent volontairement ou involontairement etc donc voilà c'est des choses dont je pense que Méléric vous dira beaucoup plus de choses là-dessus mais effectivement vous avez raison c'est une caractéristique qui est fondamentale dans l'identité d'un individu qui peut aussi comme il veut modifier enfin plus ou moins mais mais qui est une caractéristique d'un individu effectivement oui tout à fait d'autres merci merci Jean d'autres interventions des remarques des questions alors vous êtes quoi habituellement c'est davantage dynamique oui je peux poser une question vous m'entendez essayez de parler plus fort Josiane oui par rapport aux imitateurs qu'est-ce qu'ils mettent en oeuvre pour justement arriver à reproduire la parole l'accent tout ça il y a aussi une part importante peut-être du rôle de l'oreille etc qu'est-ce qu'ils mettent en oeuvre pour arriver à faire ça alors il y a-t-il aussi des possibilités disons innées une certaine capacité innée enfin voilà alors je ne sais pas s'il y a des capacités innées c'est difficile ça sera difficile à montrer d'une certaine façon ce qui est sûr c'est qu'il y a comme pour les certainement le travail des musiciens il y a un gros travail d'exploitation de compétences qu'on a tous c'est-à-dire que ce que fait un imitateur c'est qu'il va il va modeler il va compenser en fait il va modeler son conduit vocal de façon à avoir une sortie acoustique qui ressemble à celle d'un autre individu on va tous être capables de le faire avec plus ou moins de réussite je peux très bien essayer d'imiter Lino Ventura ou Macron je ne sais pas je vais pouvoir essayer de le faire je vais m'en rapprocher et je vais certainement faire quelque chose qui n'est pas génial mais pour le faire ce que je vais faire c'est que je vais modifier justement la vibration de mes cordes vocales un petit peu je peux parler plus grave si je veux je peux parler beaucoup plus aigu si je veux voilà on peut faire des choses comme ça on peut tous le faire donc c'est des compétences qu'on a tous de modifier sa voix je peux modifier aussi la configuration comme je vous ai dit de mon conduit vocal en fait de façon à produire des choses qui sont proches d'une cible sauf que les imitateurs eux ils vont énormément de travail c'est énormément de travail je pense de la part des imitateurs de travail d'oreille c'est aussi un travail d'exercer son oreille pour être le plus proche possible et c'est pas que des travails de la voix d'ailleurs tous les imitateurs sont dans un travail aussi d'imitation des gestes du comportement etc et donc c'est une imitation du corps global mais ce sont on utilise des phénomènes de compensation ça veut dire qu'effectivement ils vont pas forcément mettre en place si vous voulez ils pourront pas parce qu'au niveau physiologique et anatomique ils sont pas comparables par exemple l'aluminateur qui va imiter Chirac par exemple à l'époque il y en avait plein il va pas faire en sorte que son conduit vocal ressemble à celui de Chirac il pourra pas le faire donc par contre il va utiliser ce qu'on appelle des systèmes de compensation c'est à dire de façon à ce que la sortie acoustique soit comparable à celle en fait de Jacques Chirac sans que ce soit exactement la même configuration et ça c'est beaucoup d'essais-erreurs c'est énormément d'entraînement je pense que les imitateurs sont des gens qui travaillent énormément pour arriver à la fin à avoir quelque chose qui ressemble de façon très proche en fait alors il ne travaille pas que sur la voix c'est ça qui est intéressant aussi il travaille sur la parole je ne vais pas beaucoup parler de ça dans mon exposé mais la voix en fait on a tendance à considérer que c'est un petit peu tout ce qui concerne le fait que ce soit aigu grave donc c'est un peu la vibration des cordes vocales la parole c'est beaucoup de choses et c'est beaucoup de choses du langage aussi ça va être l'éthique de langage ça va être par exemple quand il imitait Chirac c'est le fait alors un imitateur il va faire dans la caricature c'est-à-dire qu'il va surjouer des choses qui sont spécifiques d'un oculteur donc le fait de faire des choses comme ça des phénomènes qu'on appelle paralinguistiques de se rappeler la gorge des choses comme ça des choses qui vont être caractéristiques d'un locuteur il va tendance à les surjouer de la même façon qu'on fait une caricature quand on fait un dessin où on va exagérer les traits d'un locuteur un imitateur il va avoir tendance à faire ça aussi dans la parole donc ça veut dire qu'effectivement il a une très très bonne écoute des caractéristiques qui sont spécifiques d'un locuteur il va avoir tendance à les surproduire en fait mais il va faire ça effectivement dans la parole dans le rythme en fait que va utiliser la personne pour parler est-ce qu'elle parle lentement est-ce qu'elle parle de façon plutôt très rapide avec un débit très rapide etc donc il va c'est beaucoup d'écoute mais un imitateur va utiliser des compétences encore une fois que nous avons tous nous avons tous mais que nous ne sommes pas forcément très très bien d'utiliser en fait lui il va il va beaucoup travailler là-dessus mais souvent il s'était dit que Jean-Pierre Marielle avait une voix qui ressemble à la mienne oui c'est vrai oui 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 tout à fait parce qu'il t'aimité en fait Jean-Pierre Marielle doubler mes films c'est pour ça c'est ça alors Marianne a écrit un morceau de un morceau de message oui ah voilà ça y est elle dit j'apprends le japonais le japonais je pratique l'oral ne pose pas de problème tant mieux c'est bien heureusement qu'elle n'a pas écrit en japonais j'aurais été incapable de lire d'autres remarques d'autres questions d'autres interventions bon c'est ce qu'on disait tout à l'heure lorsqu'on est en présence l'ambiance fait que chacun a des choses à dire ou des remarques à faire mais en visio c'est pas pareil c'est pas pareil bon ben si vous êtes tout satisfait si vous avez tout compris si vous avez si vous êtes heureux de cette soirée de l'exposé de Catherine il vous reste à l'applaudir très fort comme on le fait habituellement mais là c'est ça reste difficile voilà je vois merci à vous je vois des mains qui s'agissent en tout cas grand merci c'était merci c'était du plaisir d'entendre d'entendre cette exposé c'est très bien merci beaucoup à vous merci de vos oreilles on aura l'occasion de refaire à une prochaine fois j'ai arrêté l'enregistrement donc maintenant il n'y a plus de traces donc c'est un peu de choses on peut les dire tranquillement et sinon merci beaucoup et bonsoir merci c'est gentil merci merci beaucoup au revoir merci au revoir tu travailles également avec Nouria qui elle aussi travaillait sur oui Nouria elle est spécialiste du traitement automatique en fait je vous solliciterai à propos de mon projet de table ronde de colloque je crois qu'on peut avoir des choses à dire là dessus oui tout à fait avec plaisir oui mais Nouria elle intervient aussi non elle fait c'est la deuxième ou troisième troisième fois qu'elle intervient vous voyez ça y est elle a pris ses marques à l'université oui elle vient à chaque fois mais ce qu'elle nous raconte c'est absolument c'est toujours oui c'est sûr vraiment elle a une très très belle énergie c'est très agréable de l'entendre et bien il y a plein de compliments ouais ouais merci beaucoup merci voilà bon encore une fois un grand grand merci merci et puis à une prochaine fois alors puisqu'on ne va pas se voir et puis à tout bientôt dans tous les cas au revoir ça va au revoir merci 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 au revoir